Bonjour à tous, merci pour votre présence. Vous êtes toujours autant nombreux à assister à nos webinaires du vendredi matin. C'est super, ça nous motive à continuer. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est deux. Sébastien Roux, notre ingénieur d'application, est présent pour aborder le sujet pour lequel on va travailler tout à l'heure, c'est-à-dire montrer comment configurer un capteur Bob Assistant sur une gateway carlink. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose ? Bonjour à tous. Julien va commencer par une présentation un peu plus théorique et il y aura une petite partie présentation en réel de comment connecter un Bob Assistant sur un capteur et commencer à avoir des données qui remontent. Donc voilà, on va commencer, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc pour recycler, parce que je vois qu'on a des petits nouveaux qui sont là aujourd'hui, on va représenter brièvement Ericom, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus, mais on va quand même refixer les choses. Donc pour que vous puissiez comprendre, Ericom, on est une société de distribution, on travaille sur deux principales activités, c'est-à-dire la partie IoT et également la partie M2M. Donc on y reviendra juste après. On est une entreprise à taille humaine, on a 14 salariés dans l'entreprise et l'entreprise est répartie sous deux principaux pôles, c'est-à-dire le pôle commercial et le pôle technique. C'est important de le savoir. Sébastien fait partie du pôle technique, il a désormais d'autres collègues qui l'ont rejoint, il n'est plus tout seul, je comprends, il y a quelques années. Et nous, chez Ericom, ce qui est hyper important pour nous, c'est que tout le matériel que l'on commercialise a été testé au préalable. Donc ça permet d'être en capacité de vous assurer du support technique en avant-vente et en après-vente s'il se passe quoi que ce soit. Donc ça veut dire que si vous travaillez avec nous, vous serez épaulé de A à Z. Donc ça, ça nous est très cher et c'est là-dessus qu'on travaille principalement. Donc voilà, quelques chiffres. On a trois sites en France, on a un site qui est en région parisienne. Et ensuite, le gros de nos activités se fait quand même en province et plus particulièrement dans l'ouest de la France, puisqu'on a un bureau technique et commercial qui est à Saumur, puis un bureau administratif qui est à Boufféré, qui est sur la commune de Montaigu, qui est assez proche de Nantes pour situer. Donc voilà. Les principales technologies avec lesquelles nous travaillons chez Ericom, c'est toute la partie sans fil, on est beaucoup dans le sans fil, on travaille beaucoup en LoRaWAN, ça va être l'objet du jour aujourd'hui, puisque le capteur de maintenance prédictive Bub Assistant est un capteur LoRaWAN. Donc on va aborder ces sujets-là. On est actuellement aussi en veille, bien évidemment, sur les sujets LTE et NB IoT, puisque c'est des sujets d'avenir, on le pense, on est persuadés. Et on a également quelques solutions sur la partie 3G, 4G, 5G. Là, on est plutôt sur des routeurs d'accès distant. Donc voilà, ici, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est la répartition de notre offre et comment nous l'avons construite. C'est-à-dire qu'on a fait une offre qui est une offre à tiroir, qui correspond à des capteurs, infrastructures réseau, plateformes et services IoT. Et services IoT, on y reviendra juste après. Pour la partie capteur, toutes les solutions que l'on voit ici, on a des solutions qui sont ouvertes. C'est-à-dire qu'on ne propose pas de solutions fermées, on est en capacité de se raccorder sur une supervision qui est en place chez vous ou autre. En fait, on est capable de vous faire presque du sur-mesure en fonction de ce dont vous pouvez avoir besoin. Donc, on a toute une offre qui est construite autour de capteurs, infrastructures réseau et éventuellement des plateformes IoT. La partie plateforme IoT, c'est une chose qui est à connaître. Maintenant, elle n'est pas obligatoire pour faire fonctionner nos solutions. On a plein de clients qui décident d'intégrer leurs capteurs directement sur leur propre supervision. Et ça, on peut vous guider pour le faire. Donc, voilà. Après, on va arriver sur la partie services. Sébastien, peut-être que tu pourras ajouter un petit mot là-dessus, parce que toi, tu gères quand même une partie des services, notamment sur la partie audit radio. Si tu veux faire un petit mot là-dessus. Au-delà de la fourniture d'équipement et d'être un distributeur, en fait, Ericom se positionne, comme le disait Julien, sur l'accompagnement client. Et c'est vraiment notre force. C'est d'accompagner en avant-vente les clients, en faisant les bons choix, en guidant le client sur les bonnes technologies. C'est aussi de faire du support après-vente. C'est une fois que le client a son matériel, c'est comment l'aider au mieux pour qu'il puisse le mettre en place efficacement. Donc là, on peut l'accompagner à l'installation sur site. On peut envoyer des notes d'application en français pour le guider. Et puis, on peut venir sur site pour vous former sur des technologies, sur des produits et aller jusqu'à l'audit radio. Donc, on fait régulièrement des audits, l'Ora One, sur des sites industriels. Et ça permet d'optimiser la couverture radio, de savoir le nombre de gateways qu'on va mettre en place et vraiment avoir la meilleure couverture possible. Voilà, donc ici, on est vraiment dans la démarche avant-vente dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a quelques clients qui travaillent beaucoup avec nous sur l'avant-vente. Et c'est ce qui les rassure, parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances techniques en interne pour pouvoir tout gérer. Donc, c'est là-dessus qu'on peut venir vraiment en aide et en assistance de projet. C'est là que c'est assez intéressant. Ici, sur l'élément que vous voyez à l'écran, on retrouve les principaux partenaires avec lesquels on travaille. Et on retrouve en fait ces trois fameuses briques dont on a parlé tout à l'heure, à savoir la partie collecte de données, transmission de données et analyse. Sur la partie collecte, vous voyez quelques fabricants avec lesquels on travaille. Notre principal partenaire en capteurs IoT, ça reste Wateco. C'est Wateco, puisqu'il propose beaucoup de solutions qui sont adaptées pour la partie industrie. Et ça, c'est une grosse partie de notre activité. Bob Assistant, on y reviendra juste après, c'est un capteur fabriqué et développé par Wateco. Donc, c'est une solution. Et on a étoffé notre gamme au fur et à mesure des années avec d'autres fabricants comme P&I, Beware ou alors Metsight, qui est un autre fabricant à IoT. C'est un fabricant qu'on ne le met pas en concurrence avec les solutions Wateco. Ce n'est pas l'idée, c'est surtout d'avoir des produits en complément de gamme que l'on ne pouvait pas proposer. En fait, c'est d'avoir une offre la plus vaste possible pour pouvoir répondre à un maximum de cas d'usage. Sur la partie transmission de données, on est aussi l'un des principaux distributeurs du groupe HMS en France. Donc, HMS est très connu, notamment à travers les marques Ione et Inthesis, mais également Enibus, qui est beaucoup utilisé dans le monde industriel. Et récemment, on a également intégré les produits de la marque Oasis. Donc, ça, c'est des choses un peu plus poussées. On sort du domaine de l'IoT. Là, on est vraiment en capacité de sortir un produit sur mesure. Donc, ça, si un jour vous avez des besoins de ce type, il ne faut pas hésiter, on pourra vous aider à qualifier tout ça. On travaille également avec la partie passerelle Carlink, Malsight, Options et Advantech. Donc, après, dans notre offre de Gateway, globalement, on a des produits qui sont tous équivalents en termes de capacité technique. Après, ils ne font pas tous exactement la même chose et c'est en qualification de projet qu'on saura vous guider et vous proposer tel ou tel produit en fonction de votre budget et de ce que vous souhaitez faire. C'est toujours le même sujet. Et après, sur la partie analyse de données, donc là, on arrive sur une brique qui est un peu suivant votre volonté. C'est-à-dire, on a accès à ces différents fabricants ou plutôt développeurs qui sont IOSync, avec qui on travaille beaucoup pour la partie IoT, mais on a également la possibilité de travailler avec Exacom, Rileva ou la plateforme Life is On de Schneider. Donc, c'est des choses. Pour cela, on s'adapte à votre envie et à vos besoins. On saura vous présenter les différentes solutions en fonction de vos projets. Donc, voilà. Pour continuer, on va rentrer dans le vif du sujet. On a terminé avec la partie présentation d'Ericom. On va aborder le sujet Pub Assistant. Donc, si vous êtes ici, si vous êtes présent ce matin, c'est que les sujets de maintenance prédictive vous intéressent. Ça tombe bien, puisque Pub Assistant, c'est vraiment le produit qui est adapté à ça pour la partie IoT. En tout cas, sur le marché du LoRaWAN, nous, sur toutes les solutions que l'on a testées, c'est celui qui nous paraît et qui est le plus fiable et qui nous apporte les meilleurs résultats. Donc, c'est pour ça qu'on axe cette présentation ce matin autour de Pub Assistant. Pour les personnes qui sont à la recherche d'informations, j'ai éteint un petit peu vite. Pour les personnes qui sont à la recherche d'informations autour de l'intérêt d'installer ce type de système, on a prévu quelques données que vous pouvez voir apparaître à l'écran sur l'intérêt d'investir sur une solution de maintenance prédictive. Donc, ici, vous voyez à gauche de l'écran, à gauche de votre écran, on a la partie coût tangible, donc tout ce qui est mesurable. Donc, vous voyez, on est sur des valeurs qui sont assez inégales en fonction de la typologie d'industriel avec laquelle vous allez travailler ou que vous pouvez être. Donc, ça dépend vraiment du coût de votre production. On est toujours sur les mêmes sujets. Mais également, il y a toute la partie coût intangible auquel on ne pense pas forcément. Et nous, c'est ce qu'on a pu constater chez Ericom en allant chez nos différents clients, c'est qu'effectivement, il y a la perte de productivité, ça c'est évident, mais il y a également l'augmentation du stress au sein des équipes, ça c'est des choses. On voit beaucoup trop de services de maintenance où les techniciens de maintenance sont malheureusement full de travail, ils ne savent pas quoi faire, enfin, ce n'est pas qu'ils ne savent pas quoi faire, mais c'est qu'ils sont débordés de travail. Et en fait, l'intérêt d'avoir ce type de système-là, c'est de pouvoir dégonfler une partie de leur activité pour pouvoir intervenir uniquement au moment qui est important pour eux. Donc, c'est pour ça que Bob Assistant a tout à fait son sens et le fait aussi de tout consacrer sur la maintenance fait que forcément, on réduit le temps consacré à l'innovation, etc. Donc, il y a plein de coûts dérivés. On a mis des choses qui nous semblaient importantes, mais il en existe plein d'autres. Donc, ensuite, le schéma que vous avez ici à l'écran, c'est un schéma qui permet de montrer comment a été conçu Bob Assistant. Ici, vous avez la courbe de changement d'état d'une machine tournante. Donc, j'entends par machine tournante tout type de machine de production industrielle. Ça peut être également des centrales de traitement d'air, des groupes froids, des compresseurs. Il y a plein de types de moteurs différents. Et globalement, ce qui a été constaté, c'est que lorsqu'une machine arrive dans une phase qui va l'emmener jusqu'à une casse, elle passe par ces différents éléments que vous voyez à l'écran. Donc, on a la première valeur qui est mesurable, c'est une dérive de vibration. On voit qu'ensuite, on a un potentiel d'arrivée d'un bruit, une augmentation de la température, etc. Et Bob Assistant, lorsqu'il a été conçu, ils sont partis de ce constat-là. Ils se sont dit, on va créer un capteur de vibration. Donc, c'est pour ça qu'on a une mesure vibratoire à travers Bob Assistant. Mais on a également une mesure de température. C'est-à-dire que le capteur, il est en capacité de vous dire, il y a un échauffement sur la machine, on est potentiellement sur une phase avancée avant l'arrivée de la casse. C'est vraiment le moment d'intervenir. Donc, ils travaillent sur ces deux variables-là, qui sont très importantes et presque essentielles pour pouvoir comprendre l'état de la machine. Donc, on y reviendra après sur comment ils fonctionnent exactement. Bob Assistant, comme on l'a dit précédemment, c'est une solution qui a été développée par Wateco. Wateco qui est un fabricant français qui est basé à côté de Lorient. Donc, on a un partenariat depuis plusieurs années avec eux auquel on tient très fortement. Donc, voilà, on réalise pas mal de projets à l'année, que ce soit sur la partie maintenance prédictive, sur la partie gestion des consommations énergétiques, etc. On a plein de projets avec eux. Donc, on tient fortement à notre partenariat. Et donc, on a toute la partie... Donc, Wateco a travaillé sur toute la partie développement logiciel du Bob, la partie conception et également la fabrication des capteurs. Donc, voilà. Pour des personnes qui sont nouvelles, qui sont présentes ce matin, on a remis un petit schéma de comment fonctionne le LoRaWAN, puisqu'on est toujours sur le même état de fonctionnement. On est toujours sur cette base-là que l'on travaille. Donc, on va toujours retrouver les trois briques, en fait, qui correspondent aussi aux trois briques autour desquelles on a construit notre offre. Donc, on a la partie capteur pour aller chercher une donnée, au sens large. On a la partie passerelle et la partie application dédiée. Donc, comme vous le voyez, le Bob Assistant, il utilise le protocole LoRaWAN. C'est un protocole qui est sans fil, qui utilise la bande de fréquence 868 MHz. Donc, l'intérêt de cette bande de fréquence, c'est qu'on va pouvoir envoyer des données assez loin en consommant peu d'énergie, en fait. Donc, ça, c'est l'intérêt du LoRaWAN. Sébastien, tu pourras peut-être faire un petit mot là-dessus aussi, parce que c'est un peu toi, notre expert en radio, en interne. Je termine juste sur la partie. On parlait tout à l'heure de sélectionner la bonne passerelle en fonction du projet, tout simplement. On va avoir différentes possibilités, en fait. On a des passerelles qui vont communiquer plutôt en protocole web, en MQTT, HTTP, ou plutôt sur des protocoles industriels, comme le Modbus, le BACnet, ou des choses un peu plus complexes. Et ça, c'est vraiment chaque modèle à ses propres capacités techniques. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose sur la partie LoRaWAN ? Oui, petit complément d'information. Donc, la partie LoRa, c'est, comme le disait Julien, un protocole longue portée, bas débit. En fait, le principe, c'est que les capteurs vont être endormis et la plupart du temps, ils ne vont pas communiquer en radio. Et c'est ce qui va leur permettre d'avoir une autonomie entre 5 et 10 ans à peu près sur les différents capteurs LoRa en fonction des modèles et qui va leur permettre de remonter l'information, d'être autonome. Et puis ensuite, la passerelle, elle, elle fait la conversion entre le monde radio et le monde d'Internet, le monde d'IP, pour pousser les données, soit localement, avec des protocoles type bus de terrain, Modbus, BACnet, etc. Ou alors, plutôt orienté web avec du MQTT et on va remonter sur une plateforme logicielle. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de mettre en place chez nos clients. Et c'est des solutions qui sont très pertinentes, même dans le monde industriel, où on a des super portées dans le monde industriel, dans la métallurgie, par exemple, où on fait facilement 2 kilomètres de portée en fonction des audits radio qu'on a déjà effectués. Dans les grandes lignes, si vous vous renseignez sur le LoRaWAN, vous verrez, c'est ce qu'on trouve sur tous les blogs, que le LoRaWAN permet d'aller chercher jusqu'à 15 kilomètres de portée. Factuellement, c'est possible. Maintenant, pour atteindre de telles portées, il faut être vraiment dans des conditions optimales. Sébastien, c'est le faire. Oui, il faut avoir un château d'eau à 60 mètres de hauteur et un espace ouvert à 10 kilomètres facilement. Ça se fait, ça fonctionne réellement. Il y a même des records LoRaWAN qui ont été établis sur des plus longues portées jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres, je crois, au niveau de la mer. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins d'avoir du 1, 2, voire quelques kilomètres de plus dans le monde industriel. Au-delà de ça, il y a assez peu de projets finalement qui nécessitent 10 kilomètres de portée. Tout à fait. Déjà, sur un projet industriel, maintenance prédictive, on veut mettre, je ne sais pas, 20 à 30 capteurs Bob Assistant. Globalement, avec une seule gateway, on arrive à faire quand même pas mal de choses. Donc, c'est déjà assez confortable et ça permet surtout de réduire les coûts au niveau de l'investissement sur le système. Donc, ça, c'est aussi intéressant. On va parler purement Bob Assistant parce qu'on a parlé théorie de comment il a été conçu. Maintenant, on va plutôt rentrer sur son mode de fonctionnement. Donc, ici, vous avez un Bob Assistant. On en a un qui est ici. Donc, comme vous voyez, c'est un capteur qui est assez petit, qui est assez facile à positionner. Ça tient dans une main. C'est un produit, donc, pour le fixer, c'est assez simple. C'est un système d'aimants qui est livré avec. Soit, on va venir le fixer, l'aimanter sur une machine si c'est possible. Maintenant, on a certaines machines qui ne permettent pas. Donc, dans ce cas-là, on va chercher à avoir soit la fixer, le fixer avec un collier de serrage ou le visser directement dessus. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait un capteur qui fasse corps avec la machine pour éviter que le capteur, lui, vibre lui-même sur une machine qui est en mouvement. Sinon, vous avez complètement faussé l'analyse. Donc, ça, c'est le premier élément. C'est la grande règle pour que le capteur puisse fonctionner correctement. Ensuite, comme vous le voyez en grand sur votre écran, Bob Assistant, il n'a qu'un seul bouton. Donc, ça, c'est pratique. C'est-à-dire que ce bouton sert à le démarrer et à l'arrêter, voire relancer une phase d'apprentissage, le faire repartir à zéro, parce que c'est aussi possible. Donc, dans les grandes lignes, quand le capteur est... Vous avez votre gateway, donc votre passerelle qui est sur le site. Vous allez connecter votre capteur. Sébastien va montrer après comment ça se passe. Le capteur va aller s'accrocher automatiquement sur la passerelle. D'accord ? Donc, ça, c'est intéressant. Une fois que le capteur est accroché, il va lancer une phase d'apprentissage. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Bob Assistant, il a une petite intelligence artificielle qui est embarquée, qui lui permet de comprendre comment fonctionne votre machine et donc vraiment de faire du sur-mesure par rapport à votre équipement. Donc, durant cette phase, il va lancer une phase d'apprentissage qui dure 7 jours. Et pendant 7 jours, le capteur, il va être capable d'apprendre 20 cycles de fonctionnement différents de votre machine. Donc, ça veut dire que ça fonctionne sur plein, plein de machines de fonctionnement, de machines industrielles, pardon, parce que sur une machine de production industrielle, on a certains cas, on a certains contre-exemples sur lesquels on a plus de 20 cycles de fonctionnement. Maintenant, sur la grande majorité de ce qu'on voit en industrie, c'est largement suffisant. ça dépasse largement les besoins des clients. Donc, ça, voilà, une fois que la phase d'apprentissage est terminée, le capteur va rester en surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour surveiller en fait l'état actuel de votre machine par rapport à sa phase d'apprentissage. Donc, ensuite, lorsque, enfin, comment il mesure ? Il vous fait une mesure toutes les 5 minutes et tous les 3 heures, il vous envoie un rapport de ce qui s'est passé sur les pas de 5 minutes. Donc, ça, c'est lorsque tout va bien. Lorsque ça ne va pas, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a une anomalie sur la machine, il ne va pas attendre 3 heures pour vous alerter, il va envoyer un message instantanément. Alors, de base, le capteur, il considère qu'il y a une anomalie sur la machine lorsqu'il y a plus de 25 % de dérive par rapport à sa phase d'apprentissage initiale. Ça, c'est possible de réduire ou d'augmenter ce seuil d'alerte. On a quelques clients qui décident de le réduire. Après, il faut faire attention parce que si on le réduit de trop, le risque, c'est de recevoir plein de notifications. Et si on recevra trop de notifications, en fait, on ne va plus trop y faire attention au produit. Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver le bon seuil. Sur beaucoup de machines, 25 %, c'est quand même assez réel. Ce n'est pas un chiffre qui a été pondu au hasard par Weteco. C'est vraiment des constats qui ont été faits et des moyennes qui ont été calculées sur un grand nombre de machines. Donc, il est un algorithme de calcul. Ça, on l'a vu. Et ensuite, sur la partie fonctionnement, le Bob Assistant, il peut travailler. Donc, il fonctionne sur piles qui sont bien sûr interchangeables. Vous pouvez changer les piles par vous-même. Vous n'avez pas besoin de les renvoyer pour ça. C'est des piles qui sont faciles à trouver. Et un Bob Assistant, ça va tenir environ 4 ans en autonomie. Donc, on parlait tout à l'heure d'autonomie longue sur les capteurs LoRaWAN. Ça, c'est vraiment un des gros avantages de ces systèmes-là. C'est qu'en clair, vous pouvez les poser pendant plusieurs années, vous les oubliez. Ils vont vous envoyer des informations régulièrement. Et c'est tout. Vous n'avez rien de plus à faire. Le capteur, il est certifié IP68. Donc, vous pouvez tout à fait le mettre dehors. On a d'ailleurs un certain nombre de capteurs qui sont positionnés dehors. Ça ne pose pas de problème. Chose à savoir, par contre, comme lorsque vous faites le changement de votre pile, de votre montre étanche, lorsque vous faites le changement de la pile du Bob, il faudra prévoir de changer le joint. On pourra vous remettre ça. Ce sont des choses qui ne valent pas très cher. Donc, ça, c'est facile à faire en plus pour vous et par vos soins. Les données sont complètement cryptées. D'accord ? Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça ne nous est jamais arrivé d'avoir un client qui bloque à cause de normes de cybersécurité qui sont trop élevées sur un site industriel. On arrive même à positionner des Bob assistance sur certaines centrales nucléaires en France. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et donc, comme je l'ai dit, ça utilise le protocole LoRaWAN. Quelqu'un qui passe à côté du capteur, il ne pourra pas interférer sur ces données-là. Ce n'est pas possible. Tout est crypté. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose peut-être sur le mode de communication du capteur ? En fait, le chiffrement de la communication LoRa, en fait, c'est inné dans le protocole LoRaWAN. Et donc, il y a un échange de clés public-privé entre le capteur et la passerelle. Et donc, seule la passerelle qui détient ces clés peut décoder les informations. On est sur une fréquence radio 868 MHz. Donc, on ne peut pas venir avec son smartphone et faire comme si on se connectait sur un réseau Wi-Fi ou essayer de pirater ce réseau. Il faut avoir des cartes avancées. Alors, rien n'est incassable. On peut toujours pirater des choses. Mais on est sur un protocole qui est quand même assez robuste, qui est en dehors du monde IP. Et normalement, on n'a pas de souci là-dessus. Donc, oui, c'est des choses qui sont quand même très, très robustes. Et c'est vraiment taillé pour le monde industriel. Donc, voilà, si certains ont des questions là-dessus, on pourra y revenir. On intervient assez régulièrement auprès de services informatiques quand il y a des bloquages sur certains projets. Ça peut arriver. Donc, ça permet de rassurer tout le monde avant de se lancer sur le projet. Ensuite, ici, donc ça, c'est vraiment la petite nouveauté de l'année. C'est que Bob Assistant est désormais, donc on a une version standard. Et on a également une version qui est à texte zone 2. Donc, vous avez tout le marquage qui est ici. Ça permet de pouvoir positionner le capteur sur un plus grand nombre d'applications qu'auparavant. Et on aura une autre version à texte encore plus poussée qui devrait sortir dans le courant de l'année prochaine. C'est ce qui est prévu par WattEco. Donc, maintenant qu'on a travaillé sur, on a parlé du produit, de son fonctionnement, Sébastien va rentrer dans le vif du sujet et dont c'était le titre de cette présentation, c'est comment on configure cet outil-là. Et ensuite, restez bien connectés jusqu'au bout puisqu'on aura, on va montrer quelques résultats qu'on a obtenus chez certains clients. Et on aura pour les personnes présentes ici une offre spécifique à vous proposer qui sera vraiment dédiée aux personnes présentes ce matin. Donc, on vous montrera ça tout à l'heure. Sébastien, je te laisse prendre le relais. Toc, là. Ok. Je vais pas rater le partage. Ouais. Ici. Et ici. Alors, j'arrête le partage juste 30 secondes pour vous présenter les différents équipements qu'on va utiliser. Donc, en fait, ici, alors, elle est un peu moche puisqu'il y avait une étiquette qui était collée dessus, mais on a la passerelle Kairink qu'on va utiliser. Donc, c'est une passerelle LoRaWAN qui dispose de connectique Ethernet. On a l'alimentation par le bloc secteur. On a de l'USB si on veut faire du stockage de masse avec un dongle USB. avec une clé USB. Et puis, on a l'antenne LoRa qui est présente ici. De l'autre côté, on a le capteur Bob Assistant. Donc, le capteur Bob Assistant, Julien, vous l'a présenté. Il y a juste un bouton dessus pour l'allumer. Je vous montrerai tout à l'heure comment on l'allume. Et on va voir que les LED vont commencer à s'allumer et qu'il va accrocher le réseau. Je repartage l'écran. Et je vais me connecter sur ma passerelle. Alors, la passerelle que je vous ai montrée, ce n'est pas exactement celle que je vais utiliser. Il y en a une autre qui est déjà connectée sur notre bande d'essai. Sur notre réseau. Je me connecte sur ma passerelle LoRaWAN. Et ici, je vais aller rajouter mon capteur. Donc, je vais aller dans la partie fleet, end device. On voit ici que j'ai déjà trois capteurs qui sont déclarés. Ce que je vais faire maintenant, c'est déclarer mon nouveau capteur LoRaWAN. Donc, en fait, la déclaration des capteurs LoRaWAN, ça se fait avec une classe d'objets. Donc là, on est sur une classe A. C'est plutôt un capteur qui va s'endormir périodiquement et communiquer de temps en temps. Le classe C, ça va être plutôt des actionnaires. On a deux types d'authentification, soit le mode ABP, soit le mode OTA. Donc, le mode ABP était le premier type d'authentification sur la partie LoRaWAN. Maintenant, on est plutôt sur de l'OTA, qui va être un peu plus pertinente et un peu plus sécurisée. Est-ce que tu as les clés que je t'ai envoie ? Oui, ça va pas être ici. Donc ça, tous les éléments dont on vient de parler, c'est des sujets que Ericom vous envoie. En fait, vous aurez deviné, tout ça, c'est nous. On vous envoie le fichier où vous n'avez plus qu'à travailler avec, en fait. Donc, on va retrouver ça ici. Et donc, le fichier, où est-ce qu'il est ? Ici, c'est le fichier texte que tu as ici. Oui. C'est ça. Exactement. Donc, je reprends la main. Donc, en fait, ici, j'ai les clés de mon capteur. Donc, en fait, quand on vous livre un capteur Bob Assistant ou un capteur LoRaWAN, on vous fournit des clés. Donc, le DevEI, qui est le numéro de série du capteur, le AppEI, qui est une clé pour l'application, et une AppKey, qui est la clé d'application pour sécuriser la communication. Je remascule ici. Donc là, je fais des copier-coller, en gros. Ah oui. Pardon. On est sur Mac, je n'ai pas l'habitude. Toc. Copier. Coller. Et ensuite, copier. Désolé, ça prend un petit peu de temps. Bon, j'ai plus la main. Coller. Et copier. Coller. OK. J'ajoute mon capteur. Et mon capteur va apparaître dans la liste des capteurs OTA. Donc, on a dit que c'était celui qui finissait par 0.1. Donc, c'est celui-ci. Donc, il apparaît bien dans la liste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mon capteur. Donc, ici, je vais appuyer pendant quelques secondes dessus. Voilà, on a la LED verte qui s'allume. J'espère que vous allez le voir correctement. Oups. Pardon. Je l'ai éteint. Je vais aller à la place de l'allumer. Hop. Là, je lâche. Je vais appuyer trop longtemps. Donc, là, il clignote en vert. Là, il va chercher le réseau. Je vais le vibrer un petit peu, histoire qu'il soit comme s'il était sur une machine. En fait, quand vous allez l'installer, vous allez le mettre sur une machine. Et quand il est positionné sur la machine, vous allez appuyer sur le bouton. En fait, il va apprendre dès lors qu'il va détecter des vibrations, le fonctionnement de la machine. Donc, là, pour l'instant, on va voir s'il communique. Normalement, voilà. J'ai reçu une trame aujourd'hui à 10h28. C'est bien ça. Et donc, j'ai reçu une première trame pour dire, voilà, j'ai reçu un payload hexadécimal. Donc, c'est une trame brute. Tous les capteurs à l'aura vont communiquer comme ça, des trames brutes hexadécimales. Et en fait, en fonction des octets, de ce qu'ils contiennent, etc., ça correspond à telle ou telle information. Donc là, si je réactualise la page, j'ai reçu une deuxième trame. Donc, la première trame, en fait, c'est une trame qui dit la machine est en marche. Donc, il a détecté des vibrations. Et la deuxième trame qui commence par 6C, ça va correspondre à une trame d'apprentissage pour dire que le capteur a commencé son apprentissage. Ensuite, ce que j'ai fait sur cette passerelle, c'est que dans la partie interface Node-RED, si je vais sur Node-RED... Ça, c'est l'environnement de développement qui est directement intégré sur les passerelles. J'ai déjà fait une redirection, en fait, vers la plateforme KERON. Donc, en fait, KERON nous met à disposition un nœud Node-RED qui permet de pousser en MQTT les informations. Donc là, il y a un petit bout de code que je fournis régulièrement à nos clients qui va permettre de pousser les informations sur la plateforme KERON. Donc, en clair, vous, quand on vous envoie le nœud, vous n'avez plus qu'à faire copier-coller et c'est parti. Vous n'avez pas de développement à faire. Et donc, maintenant, si je vais sur la plateforme KERON, j'ai différents équipements sur notre interface de test démo de la plateforme KERON. Et si je clique sur mon capteur Bob Assistant ici, avec le petit œil, je vais avoir des informations sur mon capteur. Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément de choses très pertinentes. Ce qu'on va retrouver sur le dashboard, c'est l'identifiant du Bob Assistant. Signal, pour l'instant, il est inconnu. Ici, j'ai une position GPS en plein milieu de l'Atlantique, normalement. Si je dézoome. Et après, on voit qu'on commence à avoir des données qui vont apparaître, comme la température. La température de ta main, du coup, puisqu'il était dedans. Exactement. Et puis, différentes informations sur le pic de fréquence, etc. Donc, pour l'instant, ça ne va pas forcément être très pertinent, mais on va avoir des informations qui vont arriver au fur et à mesure. Donc là, si on clique sur un nouvel onglet, on retrouve les valeurs qui ont été remontées. Donc, la température à 27 degrés, la valeur max de pic de gravité d'accélération du capteur et puis la pic de fréquence à 3 Hz. Donc, voilà. Au fur et à mesure, Julien va vous présenter après des dashboards qui vont vous dire le fonctionnement, etc. de la machine. Sur la partie Keron, après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite photo de votre machine. Donc, ça, c'est les clients apprécient pas mal. Et puis, de rajouter une position géographique manuellement dans les réglages de Keron. Voilà pour cette petite introduction à l'installation du capteur Bob Assistant. Donc, finalement, vous voyez que c'est assez simple. C'est assez plug and play. Une fois que votre passerelle, elle est disponible, vous avez directement la main pour pouvoir mettre en place votre infrastructure en 5-10 minutes, un quart d'heure maximum, vous avez tout mis en place. Voilà. Donc, ça, c'est assez... Ça, c'est l'intérêt vraiment du système. On va reprendre la main. Merci, Sébastien, pour cette présentation. Donc, c'est vraiment des choses... Bon, là, on vous l'a montré. On est assez régulièrement, on aide nos clients lorsqu'il y a besoin, surtout sur un premier déploiement. Après, rapidement, vous pouvez prendre la main tout seul et c'est assez facile. Nos clients qui utilisent le produit, derrière, ils ne nous appellent pas à chaque fois pour reconfigurer le capteur puisqu'ils ont rapidement compris comment ça fonctionne. Donc, voilà. Je vais relancer la partie présentation. Et donc, maintenant, on va passer sur des résultats. Donc, les résultats que vous avez ici, en fait, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne Bob Assistant. Donc, en fait, ce qui différencie Bob Assistant d'autres capteurs de vibration du marché, c'est que lui, il ne va pas uniquement vous remonter des valeurs qui sont brutes. Il vous remonte des valeurs qui sont interprétées par la petite intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, il va vous classer les données par couleur. C'est-à-dire que quand on est dans le vert foncé, tout va bien. Et plus on s'approche du rouge, moins ça va. En fait, ça permet vraiment de voir des dérives de fonctionnement de votre équipement. Donc, les données, comment ça s'affiche ? Par exemple, si on faisait un point là à l'endroit, alors que je vous ai fait des capteurs d'écran, si on fait un point à un endroit, vous allez avoir toutes les données par pourcentage qui apparaissent. Et le capteur va vous dire, bon voilà, sur les trois dernières heures, la machine a passé 95% du temps dans une phase de fonctionnement qui était très bonne et 5% du temps dans une phase moyenne. Et en fait, l'idée, ça va être de pouvoir voir les dérives dans le temps. Ici, j'ai un exemple d'un de nos clients qui a eu une panne sur un équipement. C'était l'année dernière. On était sur une panne assez spécifique. Bon là, le client savait qu'il y allait avoir une anomalie. Il a utilisé le Bob Assistant pour faire un test. En fait, il voulait voir comment le capteur se comporte. Chose assez intéressante, c'est que contrairement à ce qu'il avait imaginé, le capteur a anticipé la panne jusqu'à, on voit, en fait, on voit que la panne est arrivée au 18 juillet. Si vous regardez bien sur l'écran, au niveau où vous avez du rouge. Et la casse, enfin, le capteur avait commencé à avoir des premiers signes de fatigue de la machine à partir de mi-juin. Donc, soit un mois avant l'arrivée de la casse. Ici, c'est un exemple qui est excellent puisqu'on est vraiment dans l'anticipation un mois à l'avance. Je ne vais pas vous faire de fausses promotions. Vous n'aurez pas ces résultats-là à chaque fois. Ça dépend du fonctionnement de votre machine. Est-ce que vous avez une machine qui fonctionne beaucoup ? Sur quel cycle, etc. Là, on était vraiment sur une machine qui tournait en permanence. Donc, le Bob avait plein, plein d'informations à exploiter. Donc, ça, c'est l'intérêt. Ici, vous voyez, c'est classé par trois catégories. Donc, vous avez la partie en haut, l'état général. Ensuite, on a un état qui est une interprétation un peu plus poussée. Ça permet de voir un peu plus ce qui se passe sur l'équipement. Et en bas, vous avez l'historique de notification. Donc, on voit que le capteur avait détecté des premiers signes de fatigue de la machine aux alentours de mi-juin. Mais il a alerté le client au 4 juillet. C'est-à-dire qu'au 4 juillet, il a considéré qu'il y avait plus de 25% de dérive par rapport à la phase d'apprentissage initiale du capteur. Et donc, c'était le moment d'avertir le client. Donc, ce qui est intéressant, c'est comme vous le voyez ici, on va passer sur la page d'après. Sébastien, vous parlez juste avant des courbes de température, gravité et pics de fréquence. On voit que quand on arrive en phase de casse, toutes les données dont on a parlé tout à l'heure, s'est corrélées. On parlait tout à l'heure d'une augmentation de la température juste avant la casse. On voit bien à l'écran que quand on arrive aux alentours du 18 juillet, on a une augmentation soudaine de la température de la machine. On a également une augmentation de la gravité de l'équipement. Donc, ça veut dire que ça vibre de plus en plus fort et que ça pose un souci sur le fonctionnement du moteur. Et on voit également une augmentation des pics de fréquence. Donc, en fait, tout ce que je vous ai expliqué au début de ce webinaire avec la courbe de dérive de fonctionnement d'une machine tournante, on voit qu'ici, ce n'est pas uniquement de la théorie, on voit que tout est corrélé lorsqu'il y a une casse sur un équipement. Donc, c'est là que Bob Assistant va vraiment prendre son sens. Ensuite, on retrouve, je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est un exemple qui est un petit peu plus récent. On voit, là, on est sur des choses où le client a eu une alerte deux, trois jours avant l'arrivée de la casse. Alors, ici, on n'était pas sur une casse de machine, mais c'est un exemple qui est intéressant puisqu'on était sur un problème de graissage. Donc, c'est ce que le client nous a remonté comme info. Ça veut dire, en fait, que le capteur, il ne va pas uniquement vous détecter des casses. Il est vraiment aussi en capacité de vous détecter des petites anomalies qui pourraient altérer le fonctionnement correct de la machine. Donc, ça, c'est sympa. Donc, là, vous voyez, sur un graissage, il s'en est rendu compte trois jours avant, deux, trois jours avant si on prend les courbes. Donc, ça reste assez intéressant et ça permet vraiment de faire intervenir le service maintenance au moment le plus opportun. Donc, ça, c'est pratique. Et si on reprend toutes les données dont nous avons parlé juste avant, on voit ici, encore une fois, que tout est corrélé. On voit qu'on a une petite augmentation de la température. Alors, ici, comme on a uniquement un problème de graissage, on n'est pas sur quelque chose qui est flagrant, mais on voit qu'on a quand même une petite augmentation de la température du capteur et également une augmentation de la gravité puisque, logiquement, si la machine est mal graissée, on va avoir un peu plus de frottements et donc un peu plus de vibrations derrière. Donc, voilà. Pour ceux qui ont des questions, on y répondra dans quelques minutes. On arrive bientôt. Vous avez une boîte de dialogue sur le côté de la fenêtre pour poser vos questions et on y répondra à la fin du vidéo. Tout à fait. Tout à fait. On arrive là plutôt sur la dernière partie. On va vous présenter. Donc, ici, on a quelques exemples de machines. Par exemple, on a des compresseurs, les moteurs, des groupes froids, des pompes. Sur les groupes froids, d'ailleurs, la semaine prochaine, on participe au salon IBS à Paris. On présentera des cas d'usage autour des groupes froids et on a d'autres solutions aussi qui permettent de s'interconnecter avec ces systèmes-là. On voit ici des moteurs de convoyeur aussi. Ça, c'est un cas d'usage assez intéressant. On a quelques clients qui font de l'automatisation via le LoRaWAN, par exemple, qui relient un Bob Assistant avec un capteur contact sec en LoRa. Et lorsque le capteur détecte une anomalie sur le convoyeur, on envoie un ordre au capteur contact sec pour couper le moteur, pour éviter de gêner toute la chaîne de distribution qui peut être liée sur une chaîne logistique ou autre. Le capteur fonctionne aussi sur des turbines d'aspiration et sur plein de types de machines de production. Quand vous avez un doute, ce qu'on conseille, c'est qu'on prend un petit moment ensemble. On n'a pas besoin de prendre trois heures, mais si on prend déjà une petite demi-heure au démarrage de votre projet pour bien qualifier les machines, vous dire si oui ou non le capteur sera compatible ou fonctionnera correctement, c'est toujours mieux, c'est toujours plus sécurisant pour vous. Il faut savoir que le capteur est compatible avec un grand panel de machines. Maintenant, il y a quelques exceptions. Et pour ces quelques exceptions-là, on saura vous le dire en amont si le capteur va fonctionner correctement ou non. Un petit exemple à citer, on a un client qui s'occupait de portiques de lavage de voitures, par exemple, qui voulait mettre du Bob Assistant dessus. Le problème, c'est que le portique qui permet de laver les voitures a trop de sigles de fonctionnement. Et donc, c'était non-compatible. Il y a quelques cas d'usage, comme le disait Julien, qui sont incompatibles avec le Bob Assistant. Il faut le savoir. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse discuter ensemble de oui ou non de la possibilité du projet. Tout à fait. En fait, dès que vous avez une machine qui est fixe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mouvement, parce que là, c'était vraiment le problème sur les portiques de lavage, c'est qu'on a une machine qui est en mouvement. Forcément, le mouvement génère des vibrations sur la cabine et donc sur le capteur. Et ça, lui, aujourd'hui, le capteur, il n'est pas capable de dire oui, c'est une machine qui est en mouvement. Il n'est juste pas adapté pour ça. Donc, ça, c'est des choses à savoir. On saura vous le dire en amont. Donc, voilà. Et donc, on va passer sur ce dont on vous a parlé il y a quelques instants, c'est-à-dire la partie offre. Donc, pour aujourd'hui, on propose aux personnes présentes aujourd'hui sur ce webinaire une offre spéciale qui correspond à un pack découverte de maintenance prédictive. Donc, tout ce que l'on vous a présenté a un lien puisqu'on retrouve le capteur Bob Assistant en version standard. On retrouve une gateway, donc une passerelle Carlink qui aura exactement le même environnement que celui que l'on vous a présenté au préalable. Et un accès d'un an à la plateforme Kiron et tout ça pour 999 euros au lieu de 1259 avec le code webinar Bob Assistant. Donc, si vous voulez bénéficier de cette offre, vous pouvez me faire parvenir à un email et je vous donnerai mes coordonnées juste après et on pourra travailler là-dessus ensemble. Donc, voilà. Et l'offre est valable jusqu'au 17 novembre. Donc, vous avez un mois, un bon mois pour pouvoir discuter de ça en interne si vous souhaitez bénéficier de cette offre. Donc, on va arriver sur la dernière partie qui va être la partie réponse aux questions. Je vais sortir. Je ne sais pas. Ok, pour l'instant, on n'a pas eu spécialement de questions. Alors, on a abordé différents sujets tout à l'heure. On parlait de quelles étaient les typologies de machines sur lesquelles on peut positionner Bob Assistant. Bon, on en a parlé. Toutes les machines fixes sont compatibles avec le Bob. On peut le mettre sur des pompes. Voilà, on peut le mettre sur des pompes. On peut le mettre sur un moteur d'une machine spéciale. On peut le mettre sur des surpresseurs. Voilà, il y a plein de machines sur lesquelles on peut le mettre. Et on a plein de cas d'usage à vous présenter ou à discuter avec vous en fonction de votre besoin. On a une question. Quelles sont les données envoyées et avec quelle fréquence ? Alors, les données envoyées, en fait, certains clients qui sont assez fans ou qui ont l'habitude d'utiliser des capteurs de vibration sont plutôt habitués à recevoir des transformés de Fourier ou des choses comme ça qui vont ensuite être analysés. Le capteur Bob Assistant, lui, n'envoie pas la transformée de Fourier. En fait, il va en interne gérer cette partie transformée de Fourier et vous prémâchez le travail en vous donnant ce qu'on disait tout à l'heure, les seuils 0, 10%, 10, 20%, 20, 30%, etc., de vibration normale à normale. Et comme ça, avec ça, vous allez pouvoir juste avoir des informations essentielles qui vont vous permettre de dire qu'il y a un problème. Par contre, le capteur Bob Assistant ne va pas vous dire que c'est un problème, par exemple, de roulement ou c'est un problème de balours, etc. Il va vous dire, attention, il y a une vibration normale. Est-ce qu'il faut faire intervenir à la maintenance et après, à vous, avec votre équipe maintenance, de voir quel est le problème qui a lieu sur la machine ? Bon, les questions commencent à tomber. Donc oui, la question, est-ce qu'on a une version à texte ? Donc oui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a une version à texte zone 2 qui est actuellement disponible avec le marquage, on pourra vous le retransmettre. Et il y aura une autre version à texte zone 1, un peu plus poussée, qui est en prévision pour l'année prochaine, qui est dans les cartons. Donc voilà, pour répondre à cette question, si tu veux prendre la partie radio. On me pose une question sur le Spreading Factor 2 en version 12 et est-ce qu'on peut changer, ou on a la main sur les paramètres LoRaWAN ? Alors, en fait, le Spreading Factor 2, c'est la vitesse de communication au niveau LoRa. Par défaut, le capteur se met dans le pire des cas, donc avec la vitesse la plus lente. En fonction de la proximité avec la passerelle ou le réseau LoRa qui est utilisé, le Bob Assistant va s'adapter au niveau de la vitesse. Donc ça, c'est plutôt dépendant de l'infrastructure radio. Si la passerelle est assez proche, le capteur va passer en SF7 et donc va causer plus rapidement, et donc va moins consommer d'énergie et consommer de batterie. Donc les batteries vont durer plus longtemps. Si on est en SF12, le capteur met plus de temps à communiquer et donc on mange un petit peu plus de batterie. Mais ça, c'est en fonction de l'architecture, mais ça s'adapte facilement. Ok. Ensuite, on a une question sur est-ce que le capteur s'utilise uniquement avec la plateforme Kiron que l'on a vu tout à l'heure ? Non. On peut l'utiliser avec la plateforme que vous voulez et même sur votre propre supervision. Si elle est ouverte, évidemment, à la partie Modbus ou Bacnet ou autre, on pourra intégrer toutes les données dans votre supervision. Wateco fournit de la documentation pour décoder les trams. C'est du décodage octet par octet. Donc finalement, c'est assez simple. Et vous pouvez intégrer ça sur votre plateforme si vous avez la main dessus. On a également une question qui est très intéressante. Est-ce qu'on peut l'installer sur un réducteur ? Est-ce que c'est aussi intéressant de l'installer sur des broyeurs ? La réponse pour les réducteurs, c'est oui. Ça fonctionne bien sur les réducteurs. Et sur les broyeurs également. Alors après, ce qu'il faudra regarder sur vos broyeurs, c'est quels sont les cycles de fonctionnement. Est-ce que vous avez des broyeurs qui fonctionnent en permanence ou est-ce que c'est des broyeurs qui fonctionnent, je ne sais pas, 5 ou 10 minutes dans la journée ? Pour ça, il faudra regarder. Il faut bien vous mettre en tête que plus la machine va tourner longtemps, plus vous aurez des résultats intéressants avec le capteur. Une autre question après sur la compatibilité avec une gateway option. Oui, le capteur Bob Assistant est compatible avec la Cloud Gate. Donc la Cloud Gate, c'est la passerelle de chez Option. Et il n'y a aucun problème. Même si vous utilisez la surcouche Cloud Wizard, le capteur va être décodé directement dans cette passerelle. Après, si vous n'utilisez pas cette surcouche logicielle, vous pouvez décoder par vous-même le capteur. Voilà. Et on a une dernière question. Après, on va vous laisser continuer et vaquer à vos occupations. À quoi correspond l'indicateur gravité que l'on a vu sur les graphes ? Alors ça, c'est en fait la gravité, ça correspond à l'accélération, donc forcément à la force de vibration que l'on va avoir sur l'équipement. Donc plus votre machine a une force importante, plus il y a une anomalie en fait. Parce que votre machine, elle a un mode de fonctionnement qui est normal. Et si on passe tout de suite sur 1, 2, 3G, ça, ce n'est pas normal. Donc c'est là qu'on va pouvoir interpréter. Et on a certains clients qui sont assez aguerris là-dessus et qui, en fonction des pics de fréquence et de la gravité, ils vont être incapacités de dire, c'est telle pièce qui est défaillante sur la machine. C'est un peu comme l'analogie avec les montagnes russes. Quand vous faites des montagnes russes, on vous dit, vous prenez tant de jet. Là, c'est un peu la même chose. C'est le capteur et le moteur qui prend une accélération forte. Plus cette accélération est forte, plus il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et donc, il y a forcément quelque chose qui déraille, qui ne va pas bien dans la machine. Et c'est une alerte supplémentaire. C'est un indicateur supplémentaire du Bob Assistant. Donc voilà, écoutez, dans les prochains événements à venir, comme on l'a dit tout à l'heure, on participe au salon IBS mardi et mercredi de la semaine prochaine. On se fera un plaisir de vous recevoir sur notre stand si vous voulez passer nous voir. Et le prochain webinaire sera le 10 novembre. Ce sera justement au sujet des passerelles de Rawan. C'est vraiment ce que l'on a vu tout à l'heure. Ce sera de manière plus précise et détaillée. Et c'est Sébastien qui s'occupera de vous présenter cela. On verra les différentes passerelles qu'on a au catalogue et leurs fonctionnalités. Donc, un petit état des lieux de tout notre portfolio sur cette partie Gateway Rawan. Donc voilà, on vous remercie pour votre participation ce matin. Ici, vous avez mes coordonnées. Donc, si vous voulez que l'on échange plus précisément ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir ou à m'appeler sur mon téléphone portable. Donc voilà, merci encore une fois pour votre fidélité et à très vite. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada